Les autres, on va tourner ensemble dans l'évangile de Luc. Et on est au chapitre 15. Luc, chapitre 15. On avance dans cette merveilleuse évangile. Et pendant qu'on avance, il ne faut pas oublier que cette auteure qui est Luc écrit à une personne bien précise, il n'est pas en train d'écrire ça à quelqu'un qui ne connaît pas, à quelqu'un qui est dans les heures à quelque part. Il n'est pas en train d'écrire ça à un groupe qui ne connaît pas, qui va lire ça dans 2000 ans. Il parle à quelqu'un qui est probablement un de ses amis proches, ou une connaissance proche qu'il y a dans sa vie. Il veut l'aider. À quoi faire? Il veut l'aider à être convaincu, à être certain de ce qu'il a entendu. C'est la vérité. Donc, il a entendu des choses par rapport à Dieu. Il a entendu des choses par rapport à Jésus, probablement. Probablement qu'il avait entendu peut-être l'évangile. Peut-être même qu'il était un nouveau croyant. On ne sait pas. Mais il avait entendu l'évangile. Et ça, on est certain, parce qu'il dit des choses que tu as entendues, donc qu'ils avaient entendues. Mais il semble peut-être que Théophile avait des questions. Peut-être que Théophile se posait des questions. Il disait, oui, mais comment ça? Puis quoi ça? Puis où ça s'est fait? Puis comment ça s'est passé? S'il s'appelait Théophile François, il n'aurait pas l'impression pas qu'à des questions. Parce que je suis toujours en train de poser des questions. Ma mère disait tout le temps, t'es fatiguant avec tes questions. Et que t'es fatiguant avec tes questions. Elle donnait une réponse, puis je disais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle dit, il n'y a pas de pourquoi. Fais-le quand je te le dis. Donc, et je suis encore de même, rendu proche de 60 ans. Je pose encore les questions. Où? Quand? Comment? Pourquoi? 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 Et peut-être que Théophile était comme ça. Et Luc, il dit, bien, je vais t'écrire une petite lettre. Je vais t'écrire quelque chose pour te donner des réponses à tes questions. L'Ordre à Dieu, ça a été mis sur le papier. Et nous l'avons aujourd'hui. Et nous avons les mêmes questions que Théophile. Et automatiquement, ça répond à des questions que nous avons aussi dans notre vie de tous les jours. Vous vous souvenez de l'histoire des deux fils? Jésus, un jour, s'adressant à une foule, à un groupe, il dit, il y avait un jour un homme qui avait deux fils. Et cet homme-là était propriétaire d'une vigne. Et il demande à un fils, son premier fils, d'aller travailler dans la vigne et de travailler pour lui dans la vigne, de faire du travail. Et le premier fils dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir de toi, je ne veux rien savoir, je ne veux pas y aller. Non, ça ne m'intéresse pas, je pense que c'est payé. Il se retourne vers le deuxième fils. Il dit au deuxième fils, je vais t'aller travailler dans ma vigne. Tu as fait telle affaire, tu as l'affaire dans ma vigne. Le deuxième fils dit, oui, je vais y aller. Chemin faisant, le deuxième, rencontre un petit chum, ça va prendre le pied au bord, puis finalement, il ne se rend jamais à la vigne. Le premier fils qui avait dit non, qui avait gueulé après son père, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. « Ah, papa a fait des affaires pour moi, moi aussi, il m'a fait ça, il me sent coupable, j'aurais fait de quoi. » Il dit, ok, je vais y aller. Il vient d'abord, puis il s'en va à la vigne, puis il travaille pour son père. Et je lui dis, au groupe qu'il a, « Les prostituées et les gens de mauvaise vie, les publicains, vont vous devancer, vous les religieux, dans le royaume de Dieu. » Et ça lui a donné une claque à tous ces gens de religieux-là, de toute façon, phénoménal. Phénoménal. Il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que Jésus était en train de dire là. T'es en train de dire que les putains, les voleurs, vont au ciel avant nous autres. Nous autres, les gens de religion, nous autres qui vont à l'église, nous autres qui prions, nous autres qui faisons nos affaires, tu te dis qu'on n'ira pas au ciel, puis les autres vont y aller. Jésus dit, oui. Parce qu'eux autres, ils vont se repentir. Ils vont finalement faire ce que Dieu a dit. La question que je te poserai ce matin, que je me pose à moi, que je me suis posée cette semaine, dans quel groupe étais-tu avant ta conversion? Dans quel groupe étais-tu avant ta conversion? Parce que tu étais dans un des deux groupes. Étais-tu parmi les gens qui étaient un pratiquant, tu allais à l'église, tu faisais des prières, tu étais un homme religieux, tu étais une femme religieuse, tu étais, selon la société, une bonne personne? T'étais-tu dans cette gang-là? Ou t'étais-tu dans l'autre gang, parmi les prostituées, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les emmenaqueurs, les trompeurs, les adultères? Étais-tu dans cette gang-là? Dans quelle gang est-ce que tu étais? Tu dis ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un meilleur que l'autre, mais le fait de comprendre dans quelle gang on était, ça nous aide à vivre notre vie chrétienne aujourd'hui. Tu ne luttes pas avec la drogue si tu n'as jamais pris. Mais tu luttes avec d'autres choses si tu te pensais meilleur que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les deux vont lutter, mais dépendamment de qui on était avant de se convertir, ça nous suit dans la vie chrétienne. Ça nous suit. Et vous aurez remarqué que les pharisiens, parce qu'il y en a qui se sont convertis, vous les retrouvez dans les actes des apôtres et ils ont des problèmes dans l'Église. Et vous voyez des gens qui étaient des gens putains et prostitués et ce que tu voudras, on les retrouve dans un Corinthier, ils ont des foutus problèmes dans l'Église aussi, mais des problèmes différents. Différents. Des fois, je vois des chrétiens, puis de la façon qu'ils agissent dans l'Église, je sais, je sais, quelle sorte de vie qu'ils faisaient avant. Église, ça doit être un gars qui allait allumer son lampion. Parce qu'on dit qu'on allait être judgmental. Il juge, il condamne, parce que c'était une bonne personne avant. Il y a de la misère à se voir aussi bas que la putain du coin qui est assise aux côtés d'Église le flanche matin. Il y a de la misère avec ça. Parce que lui, c'était une bonne personne avant. Lui, il n'a pas ces luttes-là que l'autre a. Il y a d'autres sortes de luttes. Vous avez vu ce que je veux dire? Vous me suivez? Et ça, c'est important pour toi que tu dises, moi avant, moi, François, c'est facile pour moi. Moi, je suis le premier fils. Moi, c'est bien facile pour moi. C'est un premier fils. Moi, on dit, c'est Dieu, je ne voulais rien savoir de lui. Je ne voulais pas rien travailler pour lui. S'il existait, je lui aurais donné une claque après une fasse. J'étais un rebelle ouvert. Et ça me donne des problèmes dans ma vie chrétienne. Ça me donne des problèmes dans ma vie chrétienne. Mais si toi, tu étais dans un autre, puis Dieu a fait grâce aussi. Ça me donne d'autres sortes de problèmes. Et des fois, en tant que chrétienne, dans la même église, on va avoir des difficultés à se rejoindre, à se parler, à se comprendre, parce qu'on vient de ces deux mondes-là différents. On vient de ces deux mondes différents. Donc, on a de la misère à comprendre ce que l'autre est en train de vivre, parce que l'autre, lui, il a vécu toute sa vie dans une vie, je parlais avec quelqu'un cette semaine, une vie que je ne peux même pas m'imaginer. de ce que cette personne-là a vécu. Je ne peux même pas m'imaginer ce qu'elle a vécu. Mais si cette personne-là, un jour, viendra avec lui, je me dis, oh, j'avais de la misère, probablement, à comprendre sa vie chrétienne. J'aurais de la misère à comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Parce que je suis tellement dans un autre monde qu'elle, que je veux se convertir. Vous voyez la différence? Et c'est important de comprendre ça dans nos relations habituelles. On a des petits goûts de ça quand on se marie. On vient de familles différentes, de lieux différents. Là, on fait des flémèches. Je connais avec ma femme des affaires bien niaiseuses. Une question d'épices dans la nourriture. Jésus, il mangeait tout épicé, Jésus. Il n'y allait jamais d'épices. Elle nous faisait des affaires, je disais, ben, je ne mange pas ça. Ben, d'épices, c'est fort. Ça brûle ici, dans l'intérieur. Je ne veux pas ça. Ah, ouais, mais elle a mis toute son affection dans son plat de spaghettis. Je ne vous en mangeais pas. Vous connaissez où ça se fait? C'est dénusé, on pourrait dire. Mais ça dit que ça guége les relations, ça ne fait pas attention. Hein? Ça guége les relations. Mais ce genre de personnes-là, ce matin, Jésus, la grande partie, les convertis. la grande partie des convertis se retrouvent dans la gang du premier fils. La majeure partie, les gens qui vont se convertir, se convertissent dans le groupe du premier fils, des rebelles. C'est là qu'ils vont se convertir le plus. Et, Jésus, ici, dit que, en parlant de ce fils-là, qu'il approuve, qu'il approuve le comportement du premier fils. Non, qu'il approuve le désobéissement, le fait qu'il a désobéi, le fait qu'il n'a pas voulu faire, mais il approuve le fait que, le fait qu'il se repent, va emmener ce fils-là dans la présence de Dieu. Et, depuis le chapitre 12, on est tenté d'étudier ça. La repentance. La repentance. Et Luc parle pendant plusieurs chapitres. 12, 13, 14, 15, 16, il va parler de la repentance, de se changer notre façon de voir, changer notre attitude, changer notre comportement, changer notre façon de percevoir Dieu. et l'appel Théophile à prendre un choix. À prendre un choix. Et ce matin, dans le chapitre qu'on va étudier ensemble, c'est les trois histoires, ou presque au moins deux histoires, qui sont les plus connues dans le Nouveau Testament. La brebis perdue que tout le monde connaît, qu'on a tout compté à nos enfants quand ils étaient petits, et l'enfant prodigue que tout le monde connaît. Même les non-croyants connaissent cette histoire-là. Hein? L'enfant prodigue. Donc, on va regarder ces histoires-là ce matin. Parce que Jésus va être interpellé par la gang de bons gars, hein? Par la gang des gens qui se croient bons, qui se croient des gens exemplaires dans la société, ces religieux-là. Il va se faire interpeller et Jésus va raconter trois histoires pour la exprimer comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, comment lui voit les choses, et aussi dans le but de les emmener, eux, ce groupe-là qui parle, à se repentir et venir à lui. Donc, si vous êtes là dans Luc, si vous n'êtes pas là, Luc 15, je pense que vous êtes déjà rendus. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Voyez-vous? Ça, c'est notre contexte. Donc, des gens qui, Jésus, s'assied à quelque part, vous se tient sur un coin de rue à quelque part, et qui est-ce qui vient, qui s'approche? Des gens de mauvaise vie, des prostitués, des voleurs, les gens les plus rejetés de la société. Chez les Juifs, il aurait aimé mieux que tu sois un putain qu'un publicain. Il aurait aimé mieux, ça. Un publicain, c'était la pire des choses dans la société. C'était des traîtres. C'était des traîtres dans leur peuple. Travaillant pour les Romains. Et les prostitués, aussi, qui étaient vraiment repoussés dans la classe basse, la classe... Je me mets plus sur le trou assez creux pour les pousser, mais on les poussait là. Mais eux, pour une raison quelconque, ils s'approchaient de Jésus. Ils voulaient entendre. Ils voulaient savoir. Ils voulaient comprendre ce que Jésus disait. Donc, ils s'approchaient de Jésus. Jésus était comme une espèce d'aimant. Il les attirait. Il les attirait. C'est pour ça que je crois à un évangile, une évangélisation de ce genre-là. On n'est pas à courir, on a à attirer les gens. Les gens devraient être collés après nous. Ils ne vont pas nous fuir. Peut-être qu'ils vont nous fuir parce qu'on ne sent pas bon. Ils devraient peut-être venir nous voir notre foi, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu devrait être un aimant. Un aimant. attirer. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment ça qu'ils pensent de même? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il y a la paix dans cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'il ne pleure pas dans cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'il se réjoue de tel enfant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a quelque chose qui marche dans sa vie qui est différent de moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre. Ils vont peut-être voir les différences. Je l'ai déjà raconté quand j'étais sur la petite ferme. Les gens qui ont une voix et disent « François, tu es différent de nous autres dans le rang. Qu'est-ce que tu as de différent? » Ils disent « Tu serais-tu végétarien par hasard? » Voilà la conclusion qu'il a attirée de lui. Je n'ai pas demandé si j'étais chrétien. J'ai dit « J'étais végétarien. » J'ai dit « Ben non. Il y a des poules et un bœuf quand je mange. » Mais ils voyaient que j'avais une vie avec ma famille différente. Donc, ils étaient attirés. Qu'est-ce que tu as de différent? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? » La madame dans la face « Je ne sais pas comment ce soir qu'elle a traversé chez nous et dire « Vous êtes la seule famille qu'on voit assis dehors en famille ici dans tout son âge. Il n'y a jamais personne qui est assis en famille. Tous les autres, on est trop occupés. Il y a juste vous autres qui est assis en famille ici. Comment se faire ça? Qu'est-ce que vous avez de différent? » « Hé, ça n'a-t-il pas une belle occasion pour partager notre foi? » « N'a-t-il pas une belle occasion pour partager notre foi avec ces gens-là? » Un aimant. Jésus était un aimant. Un aimant. Et pour leur faire comprendre pourquoi lui se tient avec ce genre de monde-là, parce que c'est ça, c'est le chum, on l'appelle quoi? C'était l'ami des gens de mauvaise vie. Jésus était l'ami de ces gens-là. C'était ces chums. Il passait son temps avec ce genre de monde-là. Donc, l'autre gang, les scribes, les pharisiens, les gens d'église, les gens de religion, les gens qui se croyaient des bonnes personnes, les gens qui croyaient faire ce que Dieu avait dit, parce que la gang ici, les pharisiens ici, c'est le deuxième fesseur. Les autres, ils disent à Dieu, « Oui, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. On aime ça, la vie chrétienne. On aime ça, Dieu. On aime ça, la foi. On aime ça, la Bible. » Mais ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Ils font rire. Ils servent de bord, ils parlent en arrière. Dieu va leur dire, « Vous êtes une gang de sépères que blanchées. » Hein, voyez-vous? Dans un bar, ils disent, « Tout le monde croit que ces gens-là aiment Dieu. » Tout le monde croit ça. Les autres même se croient. Mais Jésus leur dit, « Vous n'aimez pas Dieu. » Non, vous n'aimez pas Dieu. Combien de gens, on rencontre, qui vont nous dire, « Mais Dieu. » Mais on sait qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Et donc, les trois histoires, l'histoire d'Abbé lui perdu, l'histoire du drachme perdu, un drachme, c'est quoi? C'est une pièce de monnaie. Et l'enfant prodigue. Trois histoires que Jésus raconte aux pharisiens pour expliquer son comportement qui semblait tellement irrationnel pour les autres. Et il veut leur expliquer comment Dieu perçoit le monde et qu'est-ce que Dieu veut faire pour le monde. Le titre que j'ai marqué ce matin, c'est « Dieu veut sauver le monde. » Dieu veut sauver le monde. Ce n'est pas François qui veut sauver le monde. C'est Dieu qui veut sauver le monde. Et on va voir ce matin qu'est-ce que Dieu fait pour sauver le monde. OK? Ce que lui fait pour sauver le monde. Verset 3. On va lire la première histoire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de finir. Peu importe, on va faire un bout. Mais il leur dit cette parabole. C'est quoi une parabole? C'est quoi une parabole? C'est une histoire. C'est une histoire. OK? C'est une histoire qui est donnée pour quoi? Pour nous faire comprendre quelque chose qui vient d'être dit avant. Donc, il raconte une histoire. On fait ça. On fait ça quand on est pédagogue. Quand on enseigne, on fait ça. Mon professeur, cette semaine, il compte des histoires pour nous expliquer des principes qu'on ne peut pas voir parce que ça fait deux semaines qu'on a étudié les cellules et je n'ai jamais vu une. Ça fait plus sur papier. Mais on n'avait pas vu. Il essaie de nous expliquer des choses qu'on ne voit pas. Il prend des choses qu'on voit pour nous expliquer des choses qu'on ne voit pas. Donc, il nous compte des histoires pour vulgariser des principes fondamentaux. Et si, je dis, il faut la même chose. Il prend une histoire, il va en raconter trois pour aider ces gens-là parce qu'il les aime les pharisiens. Il veut que ces pharisiens comprennent aussi parce que les autres aussi ont un problème. Pas la même sorte de problème. Les putains républicains disaient quoi? Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne peut pas m'aimer. Je suis trop méchant. Les pharisiens, Dieu m'aime dans la planche parce que je suis un bon gars. Veuillez-vous? Deux problèmes différents. Mais deux problèmes. C'est un problème différent. Lequel d'entre vous, excusez, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui, 35 88, je ne sais pas ce que ça fait là, était perdue. » OK? Ne gardez pas là. Je ne sais pas comment faire une erreur du programme ou du logiciel. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Première histoire. L'histoire d'un berger qui a 100 brebis et qui en perd une. Dans les deux premières histoires, j'aimerais que vous compreniez les deux grosses différences dans ces trois histoires-là. Il y a deux, c'est la même chose et l'autre, une autre vérité. Les deux premières histoires, c'est Dieu qui vient vers le pécheur pour le chercher. OK? Dans la troisième, on va voir, Dieu est stationnaire, c'est le pécheur qui vient vers Dieu. Vous me suivez? Il y a deux flèches là. Un, dans les deux premières histoires, la brebis, c'est-tu le berger qui l'a perdu ou c'est la brebis qui s'est perdue? C'est la brebis qui se perd. Ce n'est pas le berger qui dit, je ne le garderai pas, je vais la laisser se perdre. Non, la brebis décide qu'elle voit, oh, elle a de la mélange par là, puis elle part. Elle snique, elle passe en débranche, puis elle va sur le voisin. C'est elle qui se perd. C'est elle qui est fautif qu'elle ait perdue. Parce que le berger était là pour s'occuper d'elle, mais elle a décidé, je ne veux pas de ce berger-là, je vais aller manger ailleurs. Le berger veut m'emmener manger dans ce champ-là, mais sans que l'herbe être un petit peu jaune et dure, je vais aller dans l'autre champ manger de l'herbe qui me semble à moi plus verte. Elle se perd elle-même. Mais qu'est-ce qu'il fait le berger? En arrivant chez lui, le soir, parce qu'il n'est pas toujours là à toutes les minutes. Il ne fait pas ça à toutes les deux minutes. Il fait ça quoi? quand il rentre le soir. Il se met dans l'enclos devant la porte parce qu'un enclos est tout haut. Il y a une porte, les bullies rentrent et il les compte. Hum, 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 hum. 99. Il en manque une. Le berger ne dit pas que le diable t'emporte. C'est de ta faute. Il ne dit pas ça, le berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à sa recherche. Il part à sa recherche. Elle ne mérite pas qu'il la cherche. C'est de sa faute que c'est perdu. Il en restera là, il en laissera là dans le champ à crever de faim et ce serait justice. On ne pourrait pas l'accuser d'injustice. On ne pourrait pas l'accuser d'injustice. Il ne pourrait pas dire « T'es un mauvais berger! » Mais non. Mais il décide d'aller la chercher. Il part et il cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'arrête pas. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il part. Vous savez quand un berger cherche, qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout le temps. Il crie tout le temps. Pourquoi? La brebis reconnaît la voix du berger. Parce que si c'est un autre qui crie, si c'est toi qui cherche ma brebis, elle va entendre ta voix mais elle ne répondra pas parce qu'elle ne te connaît pas. Jésus dit dans Jean 18, j'appelle mes brebis et ils entendent ma voix et ils viennent. Ils la reconnaissent et ils viennent. Donc, quand le berger crie, la brebis répond, elle vient. Même si elle s'est accrochée dans un trou par peur, le fait d'entendre la voix, elle va sortir du trou. Donc, le berger va vers la brebis et il cherche la brebis, il appelle la brebis, il crie après la brebis jusqu'à temps qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il lui donne un bon coup de pied. pète. Non, hein? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il la prend, oh petit, tout tremblant, froid, elle a froid, elle a froid, il la prend, il la met sur ses épaules et il l'amène jusqu'à la bergerie, jusqu'à la maison. Et quand il la met dans la bergerie avec les 99 autres, il appelle sa femme, ses enfants, toute la gang, puis il se réjouit de trouver sa brebis. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Oui, il y a des brebis perdues dans le monde. Ils se sont perdus par leur propre faute. Mais Dieu est à la recherche de ces brebis perdues. Ce n'est pas vous qui cherchez. C'est lui qui vous cherche. Jésus l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il le répète fois après fois après fois après fois après fois. Dieu aurait pu rester dans le paradis et jamais venir sur la terre et personne n'aurait pu dire un mot contre lui. Il est venu sur la terre chercher des brebis perdues. Donc ça, ils en disent, oui, parce que je crois que les pharisiens sont assez intelligents pour savoir qu'il est putain, il est prostitué, il est publicain, il est gens de mauvaise vie. C'est de l'autre qui parlent. Il parle d'eux autres. Il dit, oui, ils sont perdus. Oui, ils sont perdus cette gang-là. Oui, oui, ils ne font pas ce que Dieu dit. Oui, ils ne sont pas dans le temple. Oui, ils ne vont pas à l'église. Oui, c'est des méchants. Prenez comme vous voulez. Oui, mais Dieu les cherche. C'est pour ça que je me tiens avec eux autres. Je me tiens avec ces gens-là parce que Dieu les cherche, ces brebis perdues-là. On a une autre histoire qui est la même vérité où quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison, ne cherche point avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Laisse qu'elle la trouve, elle appelle ses amis, ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. La même vérité ici, la femme cherche ce qui est perdu. Elle cherche ce qui est perdu. Elle cherche jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et quand elle le trouve, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et quand Jésus venait, voyait à venir les prostituées, il voyait à venir les publicains, les gens de mauvaise vie à lui pour entendre la parole de Dieu, il était dans la joie. Il aimait ça. Jésus devait avoir une joie merveilleuse dans son cœur de voir ces gens-là venir à lui entendre la parole. La parole des Jésus. Ça doit être vraiment une joie immense pour lui. Immense pour lui. Mais le but, c'est de les emmener à la repentance. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un homme qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. pour vous, je ne sais pas. Pour moi, je sais très bien que je ne cherchais pas Dieu. Je ne cherchais pas Dieu. Non. Je ne cherchais pas Dieu. J'étais athée depuis 12 ans avant de me convertir et je ne cherchais pas Dieu. Je vous garantis, je ne cherchais pas. Et si je l'allais chercher, ça n'aurait pas été pour le servir. Je vous garantis. Je ne cherchais pas Dieu. Et ce que j'ai réalisé à travers la lecture des Écritures, lui, ça faisait 26 ans qu'il me cherchait et qu'il m'appelait. Pendant 26 ans, il n'a pas abandonné de m'appeler de toutes sortes de manières. Par toutes sortes de manifestations. Il a fermé des portes puis il a ouvert des portes. Dans ma vie, que je vois aujourd'hui, parce qu'on va mieux regarder en arrière qu'en avant, Dieu me cherchait. Dieu me cherchait. J'étais perdu. J'étais perdu. Complètement égaré. Complètement égaré. Mais, je ne sais pas combien de fois depuis 30 ans, 31 ans, en 76, j'ai 32 ans. Je ne sais pas combien de fois que j'ai dit au Seigneur, merci d'être venu me chercher. Je ne sais pas combien de fois que j'ai dit ça. Depuis 30 ans, passé. Je te remercie d'être venu me chercher. Parce que, si tu n'as pas venu me chercher, je suis encore dans les branches en tant que me disant de m'avoir abandonné. Dans ma tête, c'est lui qui m'avait abandonné, ce n'est pas moi. Dieu est en train de dire ici à ces pharisiens-là, à ces hommes-là, à ces prostituents-là, à ces publicains-là, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Il veut vous prendre sur ses épaules et vous emmener à la bergerie. Et si vous le faites, il va se réjouir. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe comment vous l'avez fait, peu importe combien de fois vous l'avez fait, peu importe jusqu'où vous êtes descendus dans la marde, il va vous prendre, il va vous mettre sur ses épaules et il va vous aimer toujours. Tout ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez et que vous venez. Mais il vous appelle. Il vous appelle. C'est là que vient l'autre histoire, l'autre histoire qui, on le connaît encore mieux, l'histoire de l'enfant prodigue qui nous touche encore un peu plus parce que là, ce n'est pas une brabie, ce n'est pas une pièce de monnaie, c'est un enfant, un garçon, probablement un garçon dans la vingtaine peut-être, je ne sais pas, un jeune homme, pas marié, on ne peut pas le voir à 12 ans, ça n'aurait pas été vraiment la bonne page, peut-être une vingtaine d'années. Dans cette histoire-là, ici, on change de patron. Dieu, dans l'histoire, ici, le père, ne bouge pas. et c'est l'enfant qui doit faire les pas. C'est la brebis de l'autre histoire qui doit venir vers le père. Donc, c'est l'autre facette de la même pièce de monnaie. Il dit encore, il y avait deux, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père, leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant avec les, dans la débauche. Comment vous serez sentis si votre garçon ou votre fille a refait ça? D'une vingtaine d'années, là, il vient me voir, il dit, ben, je sais que tu vaux 100 000, je veux ma part, 50 000. De moins. Si tu penses, oui. Il y a différentes réactions à chacun de nous. Certains vont gueuler, certains vont pleurer, d'autres vont... Mais ce n'est pas un moment de joie intense dans notre cœur de dire, ah, ben, je suis donc content de te le donner tout de suite. On aura des réactions un petit peu différentes. Tu vas attendre que je crève. On aura des façons différentes de réagir dépendamment de notre caractère, de notre personnalité. L'enfant est complètement ingrat. Complètement ingrat. Il ne veut plus être avec son père. En plus de ne plus être avec son père, il va avoir les biens de son père. Son père a accumulé trois années. Donne-moi ma part d'héritage maintenant. Il fait ses petits, il fait son baluchon et il part, il ne va pas investir en ça. Parce que si la terre voisine a acheté une autre terre puis devenir un bon groupe utilisateur, son père a dit, bah, c'est bon. Ce n'est pas la meilleure manière de faire, mais c'est bon, je suis content pour lui. Ce n'est pas ça. C'est qu'il vit dans la débauche. Il flambe tout son argent. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Ici, pour les juifs, vous ne pouvez pas s'imaginer c'est quoi. Quand Jésus dit ça ici, pour les juifs, c'était épouvantable. Vous savez que les juifs n'ont pas de cochons. S'ils n'en mangent pas, ils n'en allurent pas. Aller garder des cochons, c'est la pire insulte que tu ne pourras pas donner aux juifs. Mais si Jésus dit, il me donne un exemple, il était senti tellement bas dans sa vie qu'il était rendu à garder des cochons. Il était pas mal beau, là. Il va plus loin, il dit, il aurait même voulu se rassasier des carrouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc là, il était rendu au point qu'il voulait même manger la nourriture des cochons. Je pense que vous avez déjà gardé des cochons. J'en ai déjà gardé quelques-uns. Je n'aurais pas voulu manger la nourriture qu'ils mangeaient. Ils n'ont pas allé la chercher ou ils allaient la chercher aussi. Donc, Jésus, il prend l'être humain ici, il prend ce jeune homme-là, puis moi, j'appelle ça, il le descend dans le fin fond de la cave. Ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas le jeune homme, c'est le père. Moi, si tu m'impressionnes, ce n'est pas le jeune homme, il ne m'impressionne pas du tout le jeune homme, parce que ça, c'est moi, le jeune homme. Ça, c'est moi, ce jeune homme. c'est le père qui m'impressionne. C'est sans dire un mot, il lui donne sa part. Il lui donne sans dire un mot, sans y en vouloir. Il lui donne, voilà, tu peux jouir des biens que j'ai accumulés qui m'appartiennent. Ça, c'est l'être humain qui fait ça. Tout vous autres. Pendant 26 ans de ma vie, j'ai utilisé ce qui appartenait à Dieu. J'ai utilisé ce qui appartenait à Dieu. Je le maudissais en arrière. J'utilisais, je profitais de la création de Dieu. Je profitais de ce que lui faisait à l'entour de moi. Je profitais de la nourriture qu'il donnait. Mais je le maudissais par un arrière. Il n'y a rien à savoir d'aimer. Quand ça n'allait pas à mon goût, je l'ai appréciée. Je l'ai appréciée. Mais Dieu continuait à me nourrir. C'est né, Matthieu 5. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu continuait à nourrir cet enfant ingrat. Il lui donne sa part. Et là, il utilise tous les biens qu'il y a à l'entour de lui que son père lui a donnés. Et il les utilise mal, à un point tel que ça l'emmène dans la misère. Et cette personne que je parlais cette semaine, qui a utilisé tous les biens que Dieu a mis à l'entour de lui, maintenant, elle dit, je suis dans la merde jusqu'au cou. elle était avec les cochons. Elle n'a plus tout ce que Dieu lui a donné. Elle l'a mal utilisé. Et là, à blanc du maintenant, ça va mal. Mais pourtant, Dieu ne cesse pas de nous faire du bien. Pareil. ça, c'est l'être humain, ça. C'est tout chacun de nous. On a utilisé les biens de Dieu jusqu'à notre conversion sans s'intéresser à Dieu. On voulait jouir de ce qui était là pour nous. On ne s'occupait pas de Dieu. S'il ne nous donnait pas ce qu'on voulait, on se plaignait. Et là, ce jeune homme-là, dans sa merde jusqu'au cou, décide. Il dit au verset, 17, étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père, là, je vous souviens, en arrière, ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Il dit, « Même les serviteurs de mon père mangent mieux que moi. Ils sont là, eux autres, c'est des serviteurs et ils mangent mieux que moi. Moi, je suis un fils d'un millionnaire et je suis d'un homme, c'est-à-dire. Mon père est bien riche, mais moi, je suis en train de crever ici. » Voyez-vous la réaction qui se passe à sa tête? Il est en train de réaliser l'erreur qu'il a faite. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, la repentance s'enclenche. « Je me lèverai, » il parle au futur, ça se passe à l'intérieur. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. » Et ça, c'est important de réaliser ça. Je n'ai pas péché avec une cigarette ou avec une bouteille ou avec la putain du coin ou avec mon couvert de monnaie. Je n'ai pas fait ça, là. Ce n'est pas ça qui passe. J'ai péché contre toi seul. Notre vie est un péché total contre Dieu. Notre vie est une abomination contre Dieu. C'est un insulte à celui qui nous avait créés. C'est ce qu'on appelle la repentance. « J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Voyez-vous la repentance? « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu me traites comme un de tes fils. Je ne suis plus digne. Je ne te demande pas de me prendre comme fils. Je te demande juste de me prendre comme un ouvrier pour que je puisse au moins sortir un peu de la merde dans laquelle je suis et pouvoir un peu manger et ne pas crever. » il manifeste ici en disant cela la compréhension qu'il a de son père. Il ne croit pas à ce moment-ci que son père est prêt à l'établir comme fils. Mais il pense que son père est assez bon pour lui donner une job de serviteur. Voyez-vous? Il croit ça dans son cœur. Peut-être qu'il lui donnerait une job de serviteur. Il ne peut pas me mettre comme fils. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas être aussi bon que ça. C'est son raisonnement ici. Il ne peut pas être aussi bon que ça. Au verset 20, il se leva et allait vers son père comme il était encore loin. Et c'est beau son père vit et fut émis de compassion. Son père ne bougeait pas mais il regardait dans la bonne direction. Il regardait Valentric de la maison et il espérait toujours qu'il revienne. Il espérait toujours qu'il revienne. Il attendait le retour de son fils. Mais il ne bougeait pas. Dans l'histoire, il ne bougeait pas. Dans les deux autres histoires, il courait partout pour le trouver. Dans cette histoire-là, il ne bouge pas. Ça, c'est la responsabilité humaine. Dieu fait sa part. Dieu court, cherche les bruits perdus. Il le fait constamment, continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Depuis le commencement du monde que l'homme est sorti du paradis, Dieu court après ses bruits perdus. Mais de l'autre côté de la médaille, l'homme doit décider de tourner vers Dieu. L'homme doit prendre cette décision-là dans sa vie. « Je veux aller vers Dieu. » Mais il dit « Je suis prêt à ce qu'il me traite comme un serviteur et pas comme un fils. » Il ne retourne pas en disant « Maintenant, je vais me repentir. Là, mon père va me reprendre et je vais lui dire quoi faire maintenant. » Mais non, ce n'est pas ça. Il s'en vient avec l'attitude de vouloir quoi faire. Servez son père et le ressentir jour. Il va juste le servir et le ressentir jour. Il va être un serviteur et le ressentir jour. La repentance nous tourne vers Dieu. « Je t'ai désobéi. » « J'ai marché contre toi. » « Mais je reviens vers toi et je te demande de me prendre comme serviteur. » Le fils, au verset 21, le fils dit au père « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, ce n'est plus au futur, c'est une levie. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père va y révéler sa vraie personnalité. Le père va se montrer tel qu'il est à cet enfant-là. Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, il ne dit pas mon serviteur, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençèrent à se réjouir. Ils l'appellent comment? Fils. C'est mon fils. Mais mon fils est revenu. Il est encore son fils. Et aucun reproche. Aucun reproche. Tu n'as pas besoin de reprocher à quelqu'un qui s'en vient le nez à terre. Il sait déjà qu'il n'a pas fait le nez pas correct. Mais son père est donc heureux de voir arriver l'enfant prédéclat. Tant mieux. Il se réjouit d'une danse de joie. Là, il fait la fête, mon gars. Parce que dans la culture ici, l'anneau, les sandales, la robe, c'est l'intégration dans la famille. C'est ça que ça veut dire. On te remet en position. Le serviteur, tu ne seras pas ça. Si un serviteur, tu es parti et tu es revenu, on n'y aurait pas mis un anneau au doigt et des sandales et la belle robe. Mais non, on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas fait le festin. On aurait peut-être repris, mais pas avec cette attitude-là ici. Ici, c'est parce qu'il est le fils. C'est le fils qui revient. Et pour moi, ici, le père, ici, a une attitude qu'aucun être humain ne peut avoir. vous ne pouvez pas vivre de même. Quand les gens reviennent à vous pour vous demander pardon, vous n'êtes pas capables de faire ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas capables. Pas plus ou moins. On n'y arrive pas. On essaie. On voudrait bien. On n'y arrive pas. Des fois, on réussit à se mettre les deux mains à nos postes, c'est pas facile. On disait, « Ah oui, ok, je te pardonne. Je te pardonne. Oui, je te pardonne. » Mais il ne fallait plus. Si tu l'as fait encore, tu vois. On va dire, je te pardonne, je te pardonne. Et on se tourne de bord pour dire à tout le monde une espèce de fatiguère de « Faites-ci, faites-ce-là, faites-ce-ci, faites-ce-là. » Et je suis avec des gens que je côtoie, c'est ainsi, et une grande partie, c'est des gens qui ont eu des ruptures dans leur vie de mariage. quand ils parlent de leur ex-conjoints, c'est épouvantable ce qu'ils disent. C'est épouvantable ce qu'ils disent. Mais ils disent tout au pape de l'air. Mais ce qu'ils disent, me disent à moi, non, j'en ai pas de l'air. Non, j'en ai pas de l'air. Ici, le père va effacer le passé de cet enfant-là comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'y a jamais été parti. Il revient. Quelqu'un qui serait arrivé là ce matin-là, ou ce soir-là, qui serait arrivé là, il aurait vu une famille, un père, qui tentait de se fêter avec son fils, une belle fête de famille. Il n'aurait jamais pu voir que l'enfant qui était là, c'était un marqué, un renégo qui avait été parti pendant des années, peut-être, pour faire des conneries épouvantables avec l'argent du père. Il n'aurait jamais vu ça. Le père le reprend comme s'il n'était jamais parti. Il n'y a pas d'autre comme lui. Quand on dit que Dieu est unique, c'est ce que ça veut dire. Dieu est unique. Il est seulement lui qui peut faire ça. Et là, on a l'attitude de l'autre fils. L'autre fils, ça représente qui? Les pharisiens. Ça représente les pharisiens. On est au verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ en train de travailler pour son père. Lorsqu'il revint, il approchait de la maison et il entendait la musique et les danses. Hein? On est en train de faire une fête en pleine semaine. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je ne suis pas là, je suis au travail, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils fêtent sans moi. Il appela un des serviteurs en cachette, lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère, de retour, ton père, a-t-il avoué grand parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit dans le jour de la sécolère et il ne voulait même pas rentrer. Il m'a semble que il l'a voulu rentrer. Il dit, tu viens de donc, tu viens de s'être le père que je parle, ou son frère. Je n'aurais pas été vu ça être son frère à ce moment-là. Tiens, il faut que tu sois buté. T'es dehors, tu ne rentres pas. Ça fait des années que ton frère est parti, tu ne rentres pas, tu ne vas rien savoir. Ça démontre une attitude pas mal de cœur. Son père est sorti. Vous voyez encore une fois? Le père sort. Là, ce que tu fais ici, c'est le père. Il sort vers le fils rebelle. Le père va aussi vers les pharisiens. Les gens, ce qu'ils se croient meilleurs que les autres. Il le pria d'entrer. Il vient avec nous. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Voyez-vous l'attitude? Sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu tues vos grâts. Tu aurais dû le tuer pour qui? Pour moi, voyons donc. C'est moi, là, qui devrais être le sujet de la fête, à ce soir. Je suis un bon gars. Le serviteur que je vous ai conté le premier, le fils, dans la première histoire. Je veux aller travailler à ta vigne. Je suis le bon gars. Je travaille pour toi. Et quand son fils est arrivé, excusez-moi, je sais, trente, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. Qu'est-ce que le fils est en train de dire ici? Le deuxième fils. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son père? Le plus important, ce n'est pas toi. C'est ce que tu aurais pu me donner. Ce que j'aurais pu avoir de toi. J'aurais bien voulu avoir le foutu faux gros, mais tu ne me l'as jamais donné. Mais qu'est-ce que le père dit? Mais tu es toujours avec moi. Le plus important, c'est moi. le plus important, c'est non. Le plus important, c'est ce qu'il aurait pu avoir de toi. Les gens religieux sont là pour ça. Les gens religieux pratiquent une foi quelconque pour ce qu'ils peuvent tirer de la foi qu'ils ont, qu'ils pratiquent. Pendant que j'étais en train de visiter des plates-bandes, parce que ça, ça ne parle pas de ça. Vous me permettez d'utiliser ce que je vis parce que c'est comme ça, on fait des liens de ce qu'on vit. Et on est rentré dans une plate-bande avec ce qu'on visitait et dans la plate-bande, il y avait, en rentrant, je remarquais, en rentrant dans la maison, il y avait, dans le petit mur de roche qui était là, il y avait une statue de Bouddha. C'est la première chose que j'ai remarquée. Je n'ai pas marqué les flas, je vais marquer la statue de Bouddha. Puis tout au long qu'on a visité, il y avait des icônes un peu partout. Des icônes. Puis il y avait une des icônes, c'est une espèce de dragon, avec des ailes. Il y a une femme qui dit, c'est une affaire chouette, je ne sais pas comment est-ce qu'on a donné la petite bébête. J'ai dit, à quoi ça peut bien servir? Ben, elle demande à cet esprit-là de protéger le jardin contre les mauvais esprits. Ce n'est pas si fou. On mettait quoi, nous autres? Des médailles dans le coup pour se faire frapper. On mettait des statues de Saint-Vert sur nos chars pour se faire frapper. Ce n'était pas mieux. On lançait des obéliques sur les autres pour ne pas qu'ils brûlent. C'est la même affaire. Même affaire. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que c'est plus fou que d'autres, ce Dieu-là est à son service à elle. Je te mets là pour que tu protèges mes affaires. C'est ça que je veux dire. Tous les gens qui pratiquent une religion veulent se servir de ces dieux-là pour leur bien-être. Les pharisiens, c'est comme ça aussi. Comme ce jeune homme-là aussi. Tu ne m'as rien donné! Je te sers, tu n'as jamais rien fait pour moi! Mais ça, c'est l'attitude de l'inconverti, du pharisien qui croit qu'il mérite quelque chose. De l'être humain qui croit que Dieu lui doit quelque chose. Parce que, selon lui, ça part. Il est une bonne personne. Il sert Dieu. Il prie Dieu. Il fait quelque chose. Combien de fois, j'ai entendu des gens dire « Je ne méritais pas ça! » « Je ne méritais pas ça! » « Dieu aurait dû me protéger! » « Dieu aurait dû protéger ma femme! » « Dieu aurait dû... » Vous savez, quand je viens de décéder, des gens qui me disaient « Vous ne méritiez pas ça! » « Vous ne méritiez pas ça! » Mais vous, ça, c'est l'attitude de l'être humain. Dieu aurait dû vous protéger. Il ne l'a pas fait. C'est l'attitude de l'être humain. Ici, dans cette histoire-là, Dieu dit à l'être humain, ou dit aux pharisiens, aux gens populiquaires, aux gens de mauvaise vie, il dit « Dieu s'attend à ce que vous veniez vers lui et que vous lui disiez « Je ne mérite pas! » « J'ai péché contre toi! » « Je veux être ton serviteur! » Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir, toi, et moi. Lui, il va nous traiter comme des fils et des filles. Mais notre attitude de nous, c'est quoi? « Je reviens comme un tant serviteur! » Lui, dans son amour, dans sa compassion, va nous traiter comme des fils. On n'a pas besoin d'y dire de nous traiter comme des fils. Il va nous traiter comme des fils et des filles. Notre attitude de nous, c'est « Je reviens, je ne mérite rien, je veux te servir maintenant. Le reste de ma vie. » Mais, il n'y a jamais qu'on saisisse ça. Jésus, je crois, qui n'a pas conté les histoires à la vie de l'être. Il a mis les deux premières histoires pour montrer qui bouge le premier. Qui est-ce qui bouge le premier? C'est le berger, c'est la femme. C'est Dieu qui bouge le premier. Si Dieu ne viendrait pas vers les êtres humains pour les sauver, aucun être humain ne se virait de bord pour revenir. Aucun être humain. Aucun être humain. Aucun être humain. Mais, c'est Dieu qui est allé dans l'enfant prodigue pour le ramener. C'est ça que les deux premières histoires nous disent. C'est lui qui est allé parmi les cochons, avec les cochons. Il est allé jusque-là pour le convaincre qu'il va le prendre si je retourne. Il va me prendre si je reviens. Il l'a monté par les deux premières histoires. Je suis revenu vers toi, la brebis. Viens vers moi. Je suis revenu vers toi, le drache. Viens vers moi. Dieu va vers les gens et les appelle. On dit que l'esprit de Dieu est dans le monde en train de quoi? De convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. L'esprit travaille bien avant que vous soyez levé et moi aussi, vous savez. Quand vous êtes couché, il continue à travailler. Faites-vous-en pas. Il travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il n'arrête jamais. Il essaie de convaincre le monde. Nous, on appelle ces gens-là à se repartir et Dieu, à cause qu'il les a visités, ils vont venir jusqu'à lui. Vous savez ce qu'il dit dans deux pierres? On va voir ça, mais qu'on utilise ce pierre ensemble. Il dit, ayez une vie avec eux autres que lorsque Dieu va les visiter, ils puissent glorifier Dieu. Quand Dieu va les visiter, Dieu les visite. Dieu les visite. Puis il veut donc qu'ils se repartent. ça, j'ai dit, Dieu veut sauver le monde. Il visite le monde et par ces visites-là, par ces choses-là qu'il va faire dans leur vie, il veut créer en eux le désir de venir vers le nez afin qu'ils puissent les rétablir comme fils, ces filles. ici, dans l'histoire, souvent, je le dis aux gens, ce n'est pas l'histoire de l'enfant prodigue, c'est l'histoire d'un père, du père de l'enfant prodigue. Jésus, il ne veut pas qu'on retienne l'attitude de l'enfant prodigue, il veut qu'on retienne l'attitude du père de l'enfant prodigue. Parce que les pharisiens chialaient contre Jésus qui se tenait avec les prostituées et les publicans. Il dit, non, 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 ne pensez pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est comme moi, Dieu veut que ces gens-là se convertissent. Il veut ça. Donc, c'est sa façon à lui de leur dire, le père se réjouit de n'importe quel prostitué, n'importe quel publican, n'importe quel pharisié qui va venir à lui dans la repentance. Il va se réjouir de n'importe quel des trois. Tout ce qu'on peut dire ce matin, c'est, en tout cas, c'était même pendant que je méditais à l'attitude, je me disais, encore une fois, merci Seigneur d'être venu vers moi et merci que quand je suis arrivé à la porte que j'ai collée, tu ne m'as pas foutu à la porte. Tu ne m'as pas foutu à la porte. Et notre attitude, c'est, je reviens pour te servir. Et la semaine qui est devant nous, c'est ça. Seigneur, je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu vas diriger, je ne sais pas comment tu vas diriger les événements, les circonstances, comment tu vas diriger ma vie cette semaine, mais je ne suis là pour te servir. C'est ça qu'il veut comme attitude. Ce n'est pas qu'on devine ce qu'il va faire. Il ne veut pas que nous, on organise toutes les patentes pour le faire, mais qu'on a une attitude de je veux faire cela. Je veux te servir cette semaine. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. Je veux te servir. Utilise-moi. Je t'en prie. Utilise-moi. Prions ensemble. Notre Père du Ciel, nous te remercions, nous te bénissons. Tu es un grand Dieu. On te remercie que tu voulais nous sauver. On te remercie. On te remercie d'être venu. Et celui qui est mort sur la croix, c'était le bon berger. Il venait pour chercher ses brebis. Il a fait entendre sa voix sur toute la planète. Et encore aujourd'hui, il continue à appeler ses brebis. Seigneur, prends nos bouches pour te faire entendre ta voix. Prends nos biens. Prends tout ce que nous sommes. Sers-toi de nous pour appeler d'autres brebis que toi, tu connais. sois béni éternellement pour nous avoir reçus avec joie. Merci d'avoir fait la fête pour nous. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada